On pouvait espérer que les accords de libre-échange du monde d'avant la pandémie soient obsolètes dans le monde d'après. Et bien apparemment, ce n'est pas du tout le cas pour la Commission européenne, c'est business as usual. Je vous dis ça parce qu'on vient d'apprendre la conclusion d'un nouvel accord entre l'Union européenne et le Mexique. Alors le Mexique, justement, il y a quelques mois, je m'y étais rendue pour participer au Toxitour, avec une cinquantaine de militants d'associations, militants d'ONG, avec des élus européens, des élus états-uniens, des collègues mexicains. Nous avions sillonné une partie du pays à bord d'une caravane dans le but d'observer l'impact désastreux des multinationales européennes sur l'environnement, impact désastreux sur la santé des populations et puis sur les conditions de vie des gens. Ce déplacement, il m'a énormément marquée. J'ai vu les conséquences concrètes du libéralisme mondial. J'ai vu les conséquences concrètes du premier accord de libre-échange qui avait été signé entre l'Union européenne et le Mexique en 2000. J'ai entendu des mères de famille qui vous racontaient en larmes comment leur enfant était tombé malade du cancer à cause des substances toxiques qui étaient déversées dans l'eau, qui étaient balancées dans l'air par les entreprises transnationales qui s'étaient installées à deux pas de chez elles. Ils nous racontaient comment elles s'étaient endettées, comment elles avaient vendu leur maison pour pouvoir payer les frais médicaux, les frais d'hospitalisation, puis à la fin, les frais de funérailles. J'ai respiré cet air insupportable, cet air à l'odeur de soufre qui vous file un mal de crâne permanent, un air plein de poussière parce que pourri à cause de la mine à ciel ouvert de la Farge, où des gens sont condamnés à vivre 24 sur 24 au quotidien. J'ai vu comment des entreprises françaises et européennes s'installent au Mexique pour des activités qu'elles ne se permettraient jamais d'exercer ici en Europe du fait des impacts environnementaux et des impacts sociaux. La Commission européenne a annoncé hier que les négociations étaient arrivées à terme. Alors la prochaine étape officiellement, c'est la ratification par le Parlement européen et puis par les parlements nationaux. Et je vous l'annonce ici, la prochaine bataille de notre côté, c'est de faire en sorte que le Parlement ne ratifie pas cet accord de libre-échange et puis mettre la pression sur le gouvernement français pour empêcher que la France valide cet accord. La nouvelle version de l'accord de libre-échange Union européenne-Mexique ne ferait qu'aggraver la destruction de la faune, la destruction de la flore, la destruction de la santé et de la vie des Mexicains qui habitent dans ces zones qu'on appelle paradis industriel. Parce que dans cet accord tel que négocié, on a ajouté un nouveau chapitre qui s'appelle protection des investissements. Concrètement, cela signifie que le gouvernement fédéral et les gouvernements des États mexicains n'auront plus aucun moyen de s'opposer à l'installation des entreprises transnationales européennes sur leur territoire et qu'ils n'auront aucun droit de regard sur la manière dont ces entreprises transnationales mènent leurs activités et puis même si elles décident de tout saccager autour d'elles. Par ailleurs, franchement, alors que nous sommes en pleine pandémie de coronavirus, est-ce que c'est vraiment le moment de ratifier un nouvel accord de libre-échange ? Macron, le président Macron lui-même, nous disait il y a quelques semaines que le monde d'après devait être différent du monde d'avant et que, je cite, je cite M. Macron, « déléguer à d'autres notre alimentation serait une folie ». Cette crise, elle nous prouve à quel point il est important de relocaliser l'économie, de relocaliser la production avec pour objectif en ligne de mire la souveraineté, la souveraineté notamment alimentaire. Cette crise, elle met nos agriculteurs et nos éleveurs dans une situation qui est difficile, dans une situation qui porte une difficulté qui est sans précédent. Alors, est-ce que c'est normal dans ce contexte-là que la Commission européenne propose un nouvel accord qui valide la possibilité d'importer jusqu'à 20 000 tonnes de bœuf mexicain ? On marche complètement sur la tête. On dirait bien que la Commission européenne, elle a décidément tiré aucune leçon de la crise du Covid-19. Et croyez-moi, on va tout faire pour leur ouvrir les yeux.